L'indignation est partout. Madrid, Wall Street et maintenant Marseille. Dans un courrier rendu public ce lundi matin, Eugène Cazelli appelle les conseillers généraux socialistes à s'indigner contre Jean-Noël Guérini. Ces menaces d'annuler des financements de projets ont mis le feu aux poudres. Il ne peut pas prendre une décision personnelle et unilatérale, bien entendu. S'il y a une délibération de l'Assemblée qui va dans le même sens que ce qu'il a écrit, ça se terminerait bien entendu devant les tribunaux. Guérini a-t-il franchi le rubicon ? Pour l'instant, aucune voix ne s'est levée pour le défendre, au grand bonheur du maire de Marseille. En fait, M. Guérini se livre à une vente d'État vis-à-vis de ses anciens amis socialistes. Cependant, bien entendu, ce sont les Marseillaises et les Marseillais qui vont faire les frais de cette nouvelle attitude. Alors, il est clair que sur le plan politique, M. Guérini a franchi la ligne jaune. Et pourtant, surprise, l'après-midi même, Guérini calme le jeu à sa façon. Tous les trois ans, M. Godet fait son petit caca nerveux. Le Conseil général tiendra ses engagements. Ce qui nous a interpellés, c'est que le 21 octobre, la communauté urbaine change d'objectif dans le cadre d'un vote de rapport. À savoir le terminus du tramway non pas à Lumini, mais à la capelette. Jean-Noël Guérini appelle donc Jean-Claude Godin et Eugène Cazelli à venir renégocier avec le Conseil général. Je ne peux pas.